Anne-Marie voulait vraiment nous mettre une belle plante au coin. On apprécie les pâts! Hé, bonjour la gang! Avez-vous remarqué votre invité d'honneur sur ma chaîne? Il s'agit d'Anne-Marie Oly. Mais oui, Anne-Marie, qui est sexologue. Non, professionnelle en sexologie. J'ai pas le droit de dire sexologue. Alors ici, Anne-Marie, professionnelle en sexologie. Je suis vraiment excitée parce que moi, je le suis pas pantoute. Genre vraiment pas experte en sexologie, moi-là. Non, mais pourtant, t'abordes plein de sujets. Oui, mais on dirait. Puis c'est ça, je trouve drôle parce que je parle tellement souvent du sexe sur ma chaîne YouTube. Mais dans ma propre sexualité, t'sais, je t'avais déjà contactée pour aborter service. Puis comme, moi, j'ai full de blocages, je suis full gênée, je suis full pas entreprenante. En tout cas, c'est ma thérapie aujourd'hui, finalement. Ben, peut-être que ça, j'ai à dire, peut-être que c'était un peu, t'sais, pour toi, d'en parler. Oui, full. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on est ici pour parler de vos problèmes sexuels, vos problèmes de couple, puis des miens. Puis des miens, ouais, c'est ça. On parle de thérapie, là. Puis des miens. Oh my God, non, mais moi, c'est drôle parce que moi, c'est tout le contraire. Ah oui? Je parle jamais de ma sexualité, mais je vais lancer mes connaissances. Puis on dirait que ça, autant que je démocratise l'éducation sexuelle, autant que, je sais pas, j'ai comme, on m'a comme mis dans la tête à l'université qu'il fallait tellement pas que je divulgue rien sur ma sexualité qu'on dirait que je suis pas à l'aise de le faire. OK. On dirait que je sais pas quoi dire. On dirait que je me dis, ah, les gens s'en foutent. Oui. Ah ben non, je suis persuadée que tu pourrais amener comme plein de points full importants, full intéressants, t'sais. Je veux dire, ça reste que même si tu t'y connais full en sexualité, t'as aussi toi-même ta propre sexualité, t'sais. Oui, puis je sais que ça rend certaines personnes curieuses de savoir, t'sais, t'es-tu cordonnier? Je me suis fait écrire ça. Oui. T'es-tu un cordonnier mal chaussé? Oui, je comprends. C'est-tu... Mais c'est vrai que vu que, t'sais, je veux dire, tu fais ça dans vie, on s'attend à ce que ta vie sexuelle soit genre, wow, t'sais. J'ai des problèmes dans ma vie sexuelle comme tout le monde, je veux dire, en fait pas des problèmes, des défis, des complexes, des questionnements. J'ai des gens avec qui ça clique plus que d'autres. C'est sûr, des moments où est-ce que tu dois, t'sais, mettons, t'es « up and down », t'sais, des fois que ça te tombe plus, des fois que ça te tombe moins, comme tout le monde. Vraiment. On s'entend que t'es humaine, là, t'sais, et le problème que, mettons, les gens qui t'aident vivent, ben peut-être que t'es aussi t'es pensée par là, t'sais. C'est rassurant de savoir que, comme, OK, t'es pensée par là, mais comme, qu'est-ce que t'as fait, t'sais, pour t'en sortir ou pour améliorer ta situation, t'sais. Mais peut-être éventuellement, je sais pas, partagez plus, je sais pas, on dirait que je me demande dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, ben c'est full intéressant, t'sais, comme moi, mettons, ben, pas mes plus gros problèmes, mais t'sais, mettons, ce qui me freine le plus au niveau sexuel, c'est ma propre perception de moi, mettons, ma confiance en moi. T'as en sorte que j'ai vraiment de la misère à être entreprenante, pis j'ai vu, il y a quand même beaucoup de mes abonnés qui m'ont écrit ça, t'sais, qui avaient un blocage, pis qu'ils savaient pas comment, on ne t'en met pas, pis ça, c'est comme si je me trouve pas crédible. En général, quand c'est le temps d'être plus sensuel, plus sexy, plus comme belle, je suis comme, ben, ben non, t'sais, j'suis pas crédible, genre, c'est pas moi, t'sais. Tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas, mais en même temps, t'sais, je pense que quand tu connectes sexuellement avec quelqu'un, c'est pas obligé d'être, on se met vraiment beaucoup de pression, c'est-à-dire, c'est quoi être sexy, c'est quoi être sensuel, c'est quoi être belle, c'est-à-dire? Ben, c'est ce que je vois, genre, mettons, je t'aimerais dans les vidéos de porn que je peux écouter, même à la télé, genre, t'sais, quand tu vois deux personnes qui s'en vont pour faire. Je pense que quand tu vis des émotions avec l'autre personne, que ce soit, peu importe l'émotion, ça crée une connexion. T'as besoin pour être connecté, avoir une certaine vulnérabilité, tu démontres tes émotions, fait que je pense que la seconde que t'as une connexion, t'as pas besoin de te demander, j'suis-tu assez sexy, j'suis-tu assez sensuel, j'suis assez, j'sais pas si ça c'est tout seul. J'ai fait ça comme du monde. Juste de baisser tes gardes pis de connecter avec l'autre personne, j'pense que c'est comme en masse. Ben c'est vrai, j'ai peut-être d'accepter que comme ce que je vois, mettons, à la télé ou dans les films porno, des moments sensuels, de comme quand je suis cute, ben t'sais, peut-être que pour moi c'est juste pas ça, t'sais pas ma manière, j'sais pas. Est-ce pas tout le temps de même, je veux dire, dans le quotidien, le livreur de pizza qui arrive, pis t'es chissé sur ton divan, pis t'sais, j'exagère dans le scénario, mais je pense que les gens, on se sert justement des scénarios qu'on voit, pis on se questionne même pas à savoir comment nous, on a envie de le faire. Ouais, de full raison, t'sais, comment t'as envie d'utiliser? Ça doit être comme ça que ça se passe, t'sais, c'est comme ça que je dois agir. Mais t'sais, posez-vous des questions, pourquoi vous faites ce que vous faites, juste le script sexuel, entrée, repas, dessert, là, on est dans un contexte, mettons, hétéro, ou la pénétration prend full de place, pourquoi? T'aimes-tu réellement ça ou tu le fais parce que c'est supposé être ça, le sexe? Parce que sexe, c'est pas supposé être quelque chose, une expérience, on peut être créatif, créative, t'sais, full. Ok, fait que là, est-ce que ça serait le temps de lire vos problèmes à vous? Parce qu'à ma nuit, on peut pas juste parler de moi, là. Ça fait 7 ans et demi que je suis avec mon copain, mon premier chum, depuis mes 16 ans. Depuis la pandémie, j'ai pris 50 livres et je ne suis même plus capable de m'en regarder dans le miroir. Alors, tu en désiras que je suis encore moins capable de le faire mieux. Ce qui m'amène à ne pas vouloir faire l'amour avec mon copain parce que je ne veux pas qu'il voit mon corps. Ma libido est à zéro et ce n'est pas de sa faute. C'est vraiment une vision de moi-même qui scrape tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui affectent le désir sexuel chez un être humain. Je te dirais que les femmes, on a tellement de pression au niveau des standards de beauté à atteindre. Ça peut vraiment facilement jouer sur l'estime personnelle. L'estime personnelle, ça devient un baromètre à ta libido. Si tu sens un peu bien dans ton corps, ça peut être des phases aussi. Des fois, tu te files plus. Des fois, pour une raison ou une autre, tu te files un peu moins. Ça joue vraiment sur tes relations sexuelles. 100%. Je comprends ce que cette personne-là vit. J'ai beaucoup d'empathie parce que même moi, ça m'arrive quand je vais être dans ma semaine. Des fois, tu te sens un peu moche. Des fois, tu prends du poil. Des fois, tu en perds. C'est sûr que ça va jouer sur ta façon de te percevoir et après ça, c'est comment tu as envie de te livrer à l'autre. Je pense que déjà, changer les discours dans ta tête, les choses que tu dis quand tu regardes dans le miroir, c'est sûr que ça n'arrête pas. Ouais, full. 100%. Pis ça, c'est un truc qui sonne tellement niaiseux, mais qui peut tellement être, qui peut changer ta vie. Tu veux te regarder dans le miroir pis te dire que t'es une badass, que t'es hot, pis que tu mérites d'avoir du plaisir. Tu sais, commence à te dire ça, toi et Martin, pis à te le répéter chaque fois que t'as une pensée qui est négative, qui arrive, là. Pis dis-toi, ben là, moi je donne ce truc-là. Ok, ok. Tu m'as partie. Ce que je fais, c'est qu'on a toujours une voix dans notre tête, une coloc chiante. Qui me fait chier, là. Qui a des pensées fucking désastreuses, genre, pis qui est la pire ennemie, là. Elle paye pas le loyer, là. Elle fait juste être désagréable. Elle est toute chienne, là. Une bonne Karen. Ouais, ouais. Fait que là, ce que tu fais, c'est que, ben, tu lui donnes un nom, genre Karen. Genre Ginette, peu importe. Pis tu vas lui dire, à chaque fois qu'elle va t'envoyer des messages négatifs, tu vas lui dire, « Hey, là, Karen dans la tête. Femme ta voix. » Pis c'est niaiseux, mais c'est comme de reprendre le pouvoir sur tes pensées. Au moins. Pis c'est des petits gestes comme ça qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas arrêter de t'auto-flageller. On en prend tous du poids, on en perd tous. C'est des phases dans notre vie. Pis plus tu vas t'auto-flageller, moins tu vas avoir envie de prendre action par rapport à ça. Pour moi, c'est des pensées que t'as, mais qui sont, t'sais, c'est inconscient. Tu penses, t'sais, quand t'as des pensées, ça vient à toi sans que tu l'aies commandé. Fait que t'sais, d'être spectateur aussi pis de réaliser quand t'as ces pensées-là. Pis de pouvoir, justement, essayer de désamorcer ça, je présume que c'est ça vraiment la clé. Ouais. Pis t'sais, tu peux en parler avec ton partenaire pis être honnête pis dire, « Écoute, t'sais, je vais me mettre à nu, littéralement, pis dire, t'sais, je me sens pas bien présentement. » Pis de voir, y'a-tu des contextes dans lesquels tu te sentirais à l'aise d'avoir des rapports sexuels. J'avais une cliente qui avait vraiment un complexe pour des verges de tulle. Zéro libido, là. Elle me disait, « Moi, une fois par mois, là, ça va, là. » Pis on a découvert qu'avec une nuisette, une petite jaquette, avec une lumière tamisée, pis même elle, à l'entrée dans des jeux de rôle avec son copain, ça y allait par là pis une fois par mois, t'sais, un moment donné, elle est partie à la règle, elle était comme, « Hé, je peux pas voir, je te disais ça. » C'est comme, une fois par jour minimum, là, t'sais, c'était comme, ça a vraiment augmenté sa libido. Fait qu'il y a-tu des façons que tu pourrais te sentir belle, tes sous-vêtements, acheter du linge qui peut-être fit plus à ton corps, pis suivez des gens sur les réseaux qui vous réconfortent dans votre être. Ou même des bobettes taille haute, là, moi j'ai découvert ça récemment, là, « Oh my God, j'aime tellement ça, on est tellement confortable. » Pis aussi, je présume que dans parler avec ton copain, t'sais, nous, on se voit tout le temps pire qu'est-ce qu'on a pour vrai, t'sais. Pis même mon copain, récemment, il m'a dit que, justement, il avait moins confiance en lui, il trouvait, t'sais, arrêter le gym, pis il trouvait qu'il avait pris du poids, pis tout. Mais t'sais, moi, je suis comme, « No joke, j'ai même pas remarqué. » Mais t'sais, c'est souvent ça. T'sais, nous, on est comme « Oh my God, t'sais, pis on connaît tellement bien notre corps. » Fait que c'est sûr qu'on remarque quand il y a un changement, mais la réalité, c'est que souvent, l'être avec qui tu partages ces moments-là avec Tim, il trouve belle, t'sais, pis il a pas nécessairement remarqué. Pis lui, t'sais, il veut juste passer un moment avec toi, fait que comme, d'essayer peut-être de te voir un peu à travers son regard, même si c'est dur à faire, t'sais. Ouais, pis la personne, elle focusse pas. T'sais, dans un rapport sexuel, toi, tu penses peut-être, genre, à ton pli de coude. Point gauche. Parce que c'est « il te gosse ». Ah oui, mon pli de coude. C'est quelque chose que je regarde souvent. T'as dit pendant les rapports. Mais, t'sais, ils regardent pas ça, là. Ils veulent, t'sais, je veux dire, ils sont dans le moment, ils sont dans les sensations, ils sont dans l'expérience. Nous autres, on focus sur des affaires. Mais même nous, j'ai l'impression, ben en tout cas, moi, je parle pour moi, mais j'ai l'impression que des fois, on est peut-être même plus focussés sur notre propre corps que sur... T'sais, jamais je me dis « dans cette position-là, mon chum est pas avantagé, pas en tout ». Jamais! J'ai dit ça. Et moi, je me dis ça souvent, de moi, je suis comme « là, j'ai l'air le coude ». Ben, t'sais, mettons, je sais pas, je suis pliée pis là, genre, je trouve pas que ça avantage mon ventre pis là, je suis comme, à un moment donné, je suis full dans le moment, mais à un moment donné, je vois mon ventre pis je suis comme « oh shit, dans le fond, je suis pas cute ». Ben, t'sais, mon copain, il est pas de même à m'en regarder, genre, pis il est comme « ah fuck, c'est peut-être pas sa meilleure position ». Pis si on s'inverse, c'est pas ça avec mon copain non plus. Hé, tellement. C'est vrai, je me suis jamais dit « hé, tu y as-tu fait à... » Ouais. Jamais. Jamais. Ouais, c'est ça. Soyons plus doux envers nous-mêmes. Ouais. De profiter de l'expérience, de trouver des trucs. Pis peut-être même qu'en trouvant des trucs différents, ben, tu vas te réapproprier un peu ta sexualité pis essayer des nouvelles affaires, genre, je sais pas. T'aurais pas nécessairement essayé. J'ai fait un petit clin d'oeil. J'aime la soumission et le « hard sex », mais ce n'est pas naturel pour mon chum, qui est plutôt doux, gentil et attentionné. Il fait beaucoup d'efforts pour essayer de me satisfaire, mais chaque fois, on dirait que je suis incapable de le prendre au sérieux parce que je sais qu'il se force à le faire. Je suis donc incapable de me mettre dans le mood et de m'abandonner complètement. Ça crée certaines tensions parce que j'en suis venue à trouver ce plateau. Ça fait 9 heures qu'on est ensemble et à part ça, tout va à la perfection. J'ai l'impression qu'avant, j'arrivais à me satisfaire de nos relations sexuelles, mais plus maintenant. J'étais curieuse de t'entendre parce que justement, c'est une situation qui arrive souvent. Puis comment faire, parce que les deux personnes n'aiment pas nécessairement le sexe de la même manière. Est-ce qu'il faut se rejoindre dans juste le milieu? Est-ce qu'il faut accepter? Est-ce qu'il faut amener à être plus doux et amener à être plus soeur? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tu peux comme tout faire ça. Tu peux te rejoindre dans le milieu, tu peux faire une soirée qu'à soir, je m'occupe de toi bébé. Puis une soirée, c'est moi, je m'occupe de toi. On interchange, ça fait en sorte qu'on n'est pas dans la routine non plus. T'sais moi, je sais pas si t'as déjà entendu parler du pleasure mapping. Fait que c'est quoi ça veut dire? Mapping. Pleasure, je comprends. Le plaisir, mais mapping. Fait que c'est la cartographie. C'est la cartographie du plaisir. Fait que tu fais des soirées cartographie du plaisir. Puis là, t'essayes toutes sortes de choses. Parce qu'il y a des gens, des fois, qu'il est gentil, doux, attentionné. Peut-être que c'est comme ça qu'il a appris à vivre sa sexualité. Puis qu'il sait pas vraiment comment la vivre autrement. Parce que là, ça crée des malaises. L'autre, tout le monde commence à penser rien qu'à ça. Faites des soirées découvertes. Puis de trouver à travers, il y a des jeux qui existent. Des jeux de sociétés sexuelles. Qui vont vous proposer des choses sans que toi, t'aies à le faire. Ou que l'autre aie à le faire. C'est comme un intermédiaire qui vous propose quelque chose. Ok. Ça devient comme moins gênant parce que c'est pas venu d'une initiative. C'est pas venu d'une demande. Ça fait que, je sais pas, t'essayes des affaires. Tu sais, comment t'as trouvé ça, ça? Ouais, j'étais plus ou moins confortable, mais... Ok, mettons qu'on ferait ça, mais avec telle variante. Ah, ouais, là, je pense que je serais plus à l'aise. Mettez-vous à vous parler et à vous découvrir. Ah, c'est tellement nice. Faites-vous des soirées découvertes, puis prenez-vous pas au sérieux. Puis dites-vous là, ok, là, on se prend pas au sérieux. On essaie des affaires. Toi, t'essaies des choses, moi, j'essaie des choses. Arriver avec un bac d'objets, je sais pas, ça peut être de la glace. Les glaces sont jouées avec la température. Des chandelles à massage. Que ce soit de faire des massages, puis dire, ok, là, je me donne le défi de trouver trois zones qui vont vraiment te chatouiller. Ouais, on dirait, ça me donne le goût, je trouve ça le fun. C'est parce qu'on tombe dans des routines, puis on pense qu'il y a juste un chemin pour se rendre. Alors, on va prendre des détours qui sont comme avec des paysages incroyables. Ouais, full. Puis même que, on dirait, j'ai l'impression que dans cette optique-là, mettons que moi et mon copain, on l'insérait pour le plaisir, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que je découvrirais. Oui. Niveau sexuel, que j'ai jamais essayé, que finalement, je serais comme, crée, j'ai bien aimé ça, ça. Puis même la personne, mettons, je sais pas, qui aurait exemple, qui aime le sexe plus hard, puis qui aime vraiment des choses spécifiques, peut-être qu'elle serait gênée aussi de demander, d'assumer que c'est ça qu'elle aime. Genre, des fois, ça peut être gênant, t'es comme, fuck, là, est-ce que mon partenaire va me percevoir différemment? Fait que je trouve ça le fun, dans cette optique-là, d'être comme, ah, ben, c'est le jeu qu'il nous a demandé d'essayer, tu sais. Ça passe pas sur ton dos. Non, c'est ça, ça passe bien. Puis il y en a plein des jeux, puis, tu sais, quand vous allez en boutique érotique, par exemple, pour aller chercher un jeu, demandez-le. T'sais, dire, il y a des jeux qui sont plus soft, oui, mais on est soft, d'habitude. Prenez un jeu qui vous sort de votre zone de confort, puis, t'sais, vous en discuterez, Colin, puis vous allez approfondir votre connexion. Je vote oui. J'ai de la misère souvent à être dans le mood pour avoir une relation sexuelle avec mon partenaire. Je me sens vraiment mal pour lui, parce que je sais que si ça serait de lui, ça arriverait à tous les jours. Mais moi, même une fois par semaine, j'ai de la misère à trouver l'envie. Ça peut même aller une fois par mois. Je trouve ça intéressant de, t'sais, qu'est-ce qu'on fait quand on est avec un partenaire qui lui, mettons, qui soit comme satisfait au lit, ça serait une fois par jour, puis que toi, une fois par semaine, c'est bien correct, mettons. Ben, t'sais, justement, quand t'as la conversation de la fréquence, est-ce qu'ils en ont parlé, puis il a vraiment dit, moi, c'est tous les jours, c'est vraiment beaucoup de pression quand t'as quelqu'un qui dit une fois par mois. Ben oui, ben oui, fois mille, là. Commencez par la fois par mois, puis assurez-vous que ça soit une fois de qualité. C'est pas tant la quantité qui est importante dans les rapports sexuels, là, c'est beaucoup la qualité, puis les gens oublient ça, parce qu'on est tout en train de tout quantifier, on veut le perforcer. Mais même au niveau de la société, t'sais, je veux dire, c'est tellement comme valoriser un couple qui fait l'amour trois fois par jour, my god, t'sais, qu'ils sont passionnels, ça va bien. Fait que comme là, tu te mets de la pression, t'es comme, oh my god, moi, je fais l'amour juste une fois par semaine, t'sais, c'est-tu correct? Ben, est-ce que, ma question aussi que je me pose à ce moment-là, est-ce que, vu que ton partenaire voudrait le faire une fois par jour, mais toi, tu veux le faire une fois par semaine, est-ce qu'on est incompatible sexuellement? Il y a toujours moyen de se rejoindre dans le milieu, pis ce que j'allais dire, en fait, c'est que, t'sais, si t'as des rapports sexuels de qualité, dans lesquels tout le monde est satisfait, là, vraiment, là, on parle d'un bon chiffre sur 10, là, 8 sur 10, mais un vrai 8, tu vas avoir le goût de recommencer. Pis c'est aussi d'alimenter ta sexualité en dehors des rapports sexuels, de la génitalité. T'sais, d'être capable de se parler de ça, de dire, j'ai envie de toi, sexeter, peut-être, avec ton partenaire, de faire des choses pour alimenter la séduction pis le désir. C'est prouvé, hein, que les femmes se tannent plus rapidement de la monogamie. Ah ouais? Parce qu'on a des attentes quand même assez élevées. Au début, on se fait nourrir dans ces attentes-là, parce qu'il y a beaucoup de séduction, mais à un moment donné, ça a fini par... Ben oui, pis on s'en fout l'unique aux yeux de l'autre. Pis là, on a donc envie, on a l'oxytocine dans ta vie. On est the one, the one! Oui, pis comparez jamais votre fréquence du début à votre fréquence après. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça aussi, t'sais. C'est pas ça, c'est vrai. C'est vrai. On est shooté aux hormones, là, on est boosté d'hormones, au début, là, t'sais, de la dopamine, oxytocine, sérotonine, toutes ces affaires en in, là, qui nous rendent super amoureux. Fait que t'sais, l'incompatibilité, c'est comme dans n'importe quelle autre sphère de ta vie, ça se peut qu'il y ait l'incompatibilité. Il y a toujours moyen de se retrouver dans le milieu, de faire des compromis, mais, t'sais, si tu sens sincèrement que t'es incompatible, que vous avez tout fait, que vous avez tout essayé, que vraiment, il y a pas d'issue que vous êtes dans une impasse, t'sais, probablement, allez consulter, parce que des fois, on a des outils que vous n'avez pas, là, en consultation. C'est comme dans n'importe quelle sphère de ta vie, ça se peut que, dans la sphère familiale, ça soit complètement incompatible avec ton appartenant, pis là, tu te questionnes pas à dire, ben là, non, c'est incompatible. Ah, on est incompatible au niveau de nos valeurs, au niveau du travail, au niveau de nos amitiés. On peut être incompatible dans la sphère sexuelle. Ben, t'sais, peut-être que pour une personne, mettons, dans le couple, ça va être full une sphère nécessaire et importante, pis que pour l'autre personne, c'est comme, ben, c'est pas la sphère la plus importante. Moi, ce qui est important, c'est la complicité, c'est whatever quoi d'autre, t'sais. Ça dépend de la valeur que t'accordes à la sexualité. Pour toi, c'est vraiment, vraiment important, pis que toi, c'est vraiment tous les jours, pis c'est comme, c'est au top de ta liste des priorités dans ta relation, pis que l'autre personne est comme, ben, moi, t'sais, c'est au bas de ma liste des priorités, pis j'ai juste envie une fois par mois. Là, il y a des discussions à y avoir, t'sais. Mais, encore une fois, je vais le répéter, on n'est pas en couple pour répondre aux besoins sexuels de l'autre personne. C'est vraiment bien dit, c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut comme se laisser du lousse, là-dedans. C'est vrai. On n'est pas là pour répondre aux besoins de l'autre. Oui, il y en a des besoins, pis c'est correct, mais il est capable de s'organiser, t'sais. C'est vrai? Ouais. Il peut pas se masturber. Salut Cass! J'aime vraiment ce que tu fais, by the way. Oh my God! C'est grand gentil, merci. Bon, mon histoire est la suivante. Ça fait trois ans que je suis en couple avec la même fille. Je suis une fille. On s'aime plus que tout et tout va. Cependant, je suis bi et j'ai l'impression que récemment, j'aurais besoin d'explorer plus avec les hommes, voir de l'autre côté de la médaille. C'est pas que j'ai plus envie de ma blonde, c'est vraiment que j'ai des envies ailleurs. Rien à voir avec mes sentiments pour elle aussi. Pouvez-vous m'éclairer? Merci d'avance. C'est très intéressant parce que, je sais pas, on a comme l'impression, on a tellement été amenés à la monogamie, c'est comme ça, tu dois pas avoir de pulsions pour personne d'autre, etc. Hey, on est des êtres humains. Et que même si t'as une pulsion pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu veux plus, genre. Ouais. C'est contre moi, t'sais. C'est dans notre mature d'avoir des pulsions, d'être attiré. Je veux dire, on est des êtres de connexion. On est nés, on ne pourrait pas survivre si on était seul sur la planète. C'est triste. Ben ça serait colline, ça serait plate en tabarouette. Je veux dire, c'est impossible de juste regarder une seule personne dans toute ta vie, puis faire comme, non, moi je vois pas personne d'autre, peu importe, c'est impossible. Pis inévitablement, ça va nous arriver. Pis de peut-être porter réflexion à quand ça nous arrive, comment on se sent dans la situation. Pis de dire, effectivement, ça n'enlève rien, rien à l'autre personne. T'sais, d'expliquer ça à ta blonde, peut-être. Pis de lui dire, t'sais, c'est vraiment, moi j'ai des préférences, pis j'ai des désirs. Ça t'enlève absolument rien. Pis de discuter à savoir comment est-ce que peut-être tu peux vivre ces expériences-là. Est-ce que c'est avec elle? Est-ce qu'il y a une ouverture pour les vivre sans elle? Qu'est-ce que ça représente la sexualité pour toi? Qu'est-ce que ça représenterait de vivre ces expériences-là pour toi aussi? Parce que des fois, c'est dans toute l'interprétation qu'on se fait. Fait que t'sais, quand tu dis, ben moi ça représente telle affaire, ben là, ça va rassurer ton partenaire. Pis de dire, ah ok, ça représente pas comme un sentiment amoureux. Ouais, ben oui, c'est vrai. Ça représente... 100%. Je me défoule sexuellement, pis ça se termine là. T'sais, il y a quelque chose de rassurant. Ben oui. Pis on s'entend que, t'sais, surtout dans son cas à elle, t'sais, le corps d'un homme versus le corps d'une femme, c'est complètement différent. T'sais, la sexualité que t'as avec un homme versus avec une femme, c'est différent aussi. Fait qu'elle, la personne, elle peut pas lui apporter ça, t'sais. Ben oui, parce que ça pourrait prendre, mettons, des accessoires pis tout ça, mais ça se vit pas pareil, la situation est pas pareille. C'est peut-être pas non plus la pénétration, c'est peut-être l'énergie, t'sais. Un homme, c'est, t'sais, qu'est-ce qui lui manque réellement d'un homme en ce moment. Mais ailleurs, c'est tellement intéressant, pour vrai. Actuellement, quand j'ai vu des gens sur ma chaîne YouTube, pis qu'on parle de sexualité, t'sais, on parle vraiment plus de notre perception à nous, parce qu'on a pas nécessairement le bagage, on a pas d'expérience, on a pas de... Enfin, on a de l'expérience, mais on a pas d'étude là-dedans, t'sais. Fait que je trouve ça full intéressant de voir ta perception d'une personne, t'sais, mettons, c'est quoi, par rapport à tes expériences personnelles, t'sais. Ouais, pis, t'sais, en contrepartie, moi, ce que j'aime dans ce genre de vidéo-là, c'est que, justement, tu te livres, pis tu t'ouvres, pis t'as une belle sensibilité, je trouve, tu poses des bonnes questions, pis t'as des bonnes interventions, fait que je trouve ça le fun, parce que ça m'aide à pousser plus loin, le contenu. T'sais, moi, je veux dire, c'est des connaissances, c'est acquis, tout ça, mais quand j'ai comme du vécu, ça m'aide à pousser plus loin, fait que c'est vraiment le fun! Wow! On se lance des fleurs, on est bien que t'aimes! Pis écrivez dans les commentaires si vous avez aimé ça, on pourrait bien en faire plusieurs, en tout cas. Moi, je suis done! J'suis done! Es-tu done? Yeah! Vous êtes à l'aise de partager dans les commentaires, justement, peut-être vos problèmes à vous, comme de soulever des points, des questionnements, on peut full continuer le dialogue dans les commentaires, t'sais. Oui, pis je pense que, justement, d'ouvrir la discussion, c'est de se donner la permission de s'épanouir, donc allez-y, lâchez-vous l'os! C'est tellement bien dit, fait que je vous aime! À la prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...